Bon, je l'ai vu, ce Captain Marvel. Alors, qu'en penser de ce Captain Marvel ? En fait, je vais être tout simplement très honnête. Alors déjà, je l'ai vu en IMAX 3D et on va dire que pour le début, heureusement qu'il y a des beaux effets quand même. Alors, je ne dis pas qu'il est ennuyant, mais pour rentrer dedans, il faut un petit peu de temps. Par contre, le fait de bien rentrer dedans et de prendre le temps de comprendre, c'est ultra nécessaire pour la suite. Parce qu'il arrive un moment assez tard quand même dans le film, un twist. Et c'est à partir de ce twist-là que ça devient intéressant, mais... Enfin, si, c'est quand même bien de découvrir d'où elle vient, comment en fait cette héroïne est née. Et ce n'est pas évident de faire ça. Alors après, je ne sais pas si son histoire d'origine a été reprise de... Parce que je sais que... Enfin, je sais que... Non, j'ai juste entendu parler. Je n'ai pas vraiment d'infos très précis. Je pense que vous le savez mieux que moi. Mais d'après ce que j'ai compris, à la base, elle avait été créée pour être une concurrente de Superman. Puis au début, elle devait s'appeler Shazam. Et en fait, Shazam, c'est un autre film qui va sortir. Enfin, je crois qu'il y avait un peu tout mélangé avec cette Captain Marvel. D'après ce que j'ai entendu, encore une fois, vous me corrigerez. Et là, ben... Ouais, c'est pas évident, je pense, de trouver une origine. Néanmoins, je ne peux pas empêcher de comparer à un film avec lequel je pense que je comparerais souvent maintenant parce qu'il m'a marqué. C'est Doctor Strange. Doctor Strange... Bon, après, c'est le contexte. Et je sais bien que ça n'a rien à voir. Mais même si tu ne connais pas le personnage au départ, il se passe tellement des choses intrigantes, intéressantes, que tu es happé tout de suite par le film. Et là, j'ai eu un peu plus de mal. Je vous avoue, je vous le dis tout simplement comme je l'ai ressenti. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que Captain Marvel est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que je me suis ennuyé devant. Ce n'est pas du tout ça. Je dis juste qu'heureusement que j'en ai pris quand même ponctuellement plein les yeux au début parce qu'il y a vraiment, vraiment des belles choses. Et quand tu vois ça en IMAX 3D, là, putain, ça t'en fout plein la rétine. Et c'est vraiment, vraiment beau. Pour ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut rentrer dedans. Ça me fait penser un petit peu aux... Pas aux vieux films, mais si, c'était un peu ça. Des films un petit peu policiers d'époque. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose un jour et là, elle enquête sur son passé. Et pour ça, il faut prendre le temps de rentrer dedans. Et ça, c'était bien les films américains d'avant, je trouve, il y a 10-15 ans. C'était bien ça. Mais une fois que tu as pris le temps et que tu as pris la peine surtout de bien t'intéresser à son histoire, le twist est super intéressant. Tu ne t'y attends pas. Et ce qui s'ensuit aussi est vraiment pas mal. Même si, bon, du coup, une fois que le twist est arrivé, tu comprends à peu près dans quelle tournure ça va se diriger. Après, il y a... Ouais, il y a les personnages... Ouais, je ne vais pas spoiler. Il y a les personnages le ou les. Comme ça, je reste évasif. Personnages qu'on peut connaître et qui, justement, on découvre un peu leur passé, comment ils en sont arrivés là. Et c'est vraiment cool. Et puis, tout à la fin, bon, je ne dis rien, mais il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est juste qu'on a une référence avec le temps présent. Voilà. Et c'est pas mal. Ça fait suite au dernier qu'on a vu, évidemment. Voilà. Mais je n'ai pas vraiment un avis très complet à vous dire sur Captain Marvel. Thanos va en chier. C'est tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'elle est putain de puissante quand même. Quand on en arrive à un moment du film. Ce qui est bien, c'est que c'est crescendo aussi. Ça montait en puissance. Et ça, c'est pas mal. C'est bien qu'un super-héros n'ait pas accès à tout ou qu'il soit un peu limité au départ et que ça casse des barres à la fin. Non, c'est plutôt bien géré. Une belle montée en puissance tout au long du film. Et puis, ouais, ça a beau être un personnage puissant, comme elle a un background qui est travaillé, eh bien, tu t'y attaches. Et puis, cette héroïne-là qui, au début du film, est bien sûre d'elle, va du coup devoir tout remettre en question. Redescendre de son piédestal de déesse, en quelque sorte, parce qu'elle fait penser quand même un petit peu à un Thor. C'est un Superman Thor, le bordel. Mais elle redescend vraiment à son origine primaire et c'est ce qui l'aide justement à mieux remonter. Et c'est en ça que je trouve que le film est vraiment intéressant. C'est vraiment un film de fond, plus qu'un film de forme, d'effets spéciaux de mise en scène, même s'il se débrouille très bien. C'est vraiment un film de fond et il faut prendre le temps de le comprendre parce que du coup, après, tout prend son intérêt et c'est vachement intéressant. Donc non, 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 voilà. Après, je ne vais pas blablater très longtemps. Moi, je suis plutôt satisfait. C'est ce à quoi, on va dire, je pouvais m'attendre. Et ces pouvoirs, bien qu'ils soient en quelque sorte banals, en fait, on peut trouver ça un peu n'importe où, c'est bien exploité. Il y a des bonnes petites surprises, il y a des bonnes blagues. Ils ont quand même réussi à caser dans ton cul. Vidéo censurée. Merde. Non, mais c'est un peu ça. Et puis, je ne voulais pas trop en parler parce que je sens que vous allez encore penser. Oh là là, mais il ne pense qu'à Sonic, celui-là. Mais franchement, il y a une scène. Ça me fait penser à un trailer de Sonic. Vous irez voir l'intro de Sonic Unleashed à partir de 2 minutes 5. Ça dure 5-10 secondes. Et si vous avez vu Captain Marvel, vous allez certainement avoir la ref. Mais il n'y a que moi, à mon avis, qui pense à ça parce que forcément, j'ai le trailer dans la tête. Enfin, l'intro de Sonic Unleashed. Bref, je m'en arrête là avec la référence. Mais c'est un petit clin d'œil. Enfin, ce n'est pas un clin d'œil du tout. Ils n'en savent rien. Mais moi, ça m'a fait mon propre clin d'œil. Non, mais bon, cool. Un bon moment. En plus, j'étais avec mes parents. C'était cool. Voilà, un bon moment. Et mine de rien, le 24 avril, Endgame, ça arrive super vite. Donc, vivement que ça arrive. Voilà, allez. Je ne reste pas plus longtemps. Dites-moi ce que vous avez pensé du film ou si vous allez aller le voir. J'espère que je n'en ai pas trop dit. Mais sinon, j'espère que vous n'avez pas regardé la vidéo. Mais je n'ai pas trop spoilé, ça va. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada